Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de DraftGap et aujourd'hui on va regarder la game 2 de Misfits contre Fnatic un BO qui est arrivé lors de la phase 2 du playoff du LEC Summer 2022 et aujourd'hui on va regarder comment est-ce que un pick de Misfits a réussi à presque faire gagner entièrement sa composition même si c'est pas que un pick mais clairement je vais pas se le cacher c'est un pick parmi les 5 qui a basiquement fait tenir toute la composition et qui est basiquement à la fois la win condition des Misfits et celle des Fnatic du coup parce que éliminer ce champion équivaudrait à une victoire instantanée du teamfight on va dire bref ça me permettra aussi de faire un petit point sur Fnatic parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de Fnatic depuis la vidéo, c'est bref vidéo maintenant que j'avais fait pendant que j'étais en vacances sur les problèmes de Fnatic donc un épisode précédent de DraftGap qui s'attardait sur le Classico qu'on avait eu un peu avant les playoffs et qui était juste avant la Super Week il y a beaucoup de choses qui sont passées juste après ça et ça permet de faire un point sur cette équipe là surtout que c'est une équipe qu'on va voir au Worlds d'ailleurs maintenant qu'on a l'information du coup grâce à ce BO et potentiellement essayer de faire un petit peu un break, un point aussi sur Misfits au vu de leur dernière année en LEC du coup vu que c'est, elle va bientôt être rachetée la structure a été rachetée d'ailleurs par la team Heretics et donc on sait pas trop ce qui va se passer au niveau des joueurs mais bref du coup on est dans le deuxième match Fnatic a gagné le premier donc d'une manière assez convaincante avec pour la première fois une Kalista qui était sortie d'upset je crois que c'est sur ce BO là où ils ont gagné de manière assez convaincante on va dire même s'il y a eu quelques on va dire quelques petits trolls on va dire au bout d'un moment dans la partie mais c'était basiquement gagné dès le début par les Fnatic donc on sait que la phase de line des Fnatic est généralement assez forte grâce à et ailleurs surtout aux Misfits après la première game donc qu'est-ce qui va se passer maintenant les Misfits jouent en blue side ce qui est un peu bizarre du coup parce que c'est les Misfits qui ont le choix du side maintenant qu'ils ont perdu et ils choisissent le blue side alors je sais que toutes les équipes veulent vraiment le blue side mais je tiens à le rappeler Fnatic a un meilleur winrate en red side c'est un peu bizarre je vous l'avoue mais c'est un peu bizarre si vous ne connaissez pas la capacité du red side moi je considère que le red side est le meilleur side dans League of Legends peu importe les résultats que peut avoir le blue side à l'international juste parce que je regarde les arguments basiquement et les capacités qui sont données au red side de par ses caractéristiques intrinsèques donc je suppose que Misfits veut utiliser le blue side pour avoir pas mal de picks intéressants on va voir ce qu'il en est donc il décide de bannir en premier lieu Azir comme champion donc qui est un classique d'Humanoid on va dire qui avait l'habitude de le jouer très très souvent dans les parties et d'ailleurs c'est un champion qui l'a par contre au contraire pas trop touché durant ces derniers BO mais c'est intéressant de voir ça peut-être que justement il est banni à peu près tout le temps il faudrait que je revois les phases de ban on a Sylas qui est ban du côté des Fnatic le Sylas de VTO qui aurait posé beaucoup de problèmes même dans la journée de tiebreaker que j'avais failli faire en draft gap d'ailleurs parce que je trouvais que la composition de Fnatic était très intéressante mais ils ont pas forcément trop continué en cette direction on a le ban du Lucian d'Upset qui est basiquement l'un de ses picks les plus joués dans ses playoffs le Lucian Nami qui est une des compositions un des duos favoris de Fnatic à mon plus grand malheur parce que je déteste énormément ce combo mais apparemment ils ont l'air de le faire fonctionner quasiment deux parties sur trois donc écoutez le ban de Yuumi du côté de Fnatic ce qui est intéressant parce qu'on n'arrête pas de se vanter du fait que le staff de Fnatic n'arrête pas de se vanter du fait que vous nous dites qu'il ne faut pas qu'on banne Yuumi mais en fait on ne la banne pas enfin vous dites qu'il faut qu'on banne Yuumi et on ne la banne pas et on gagne quand même je sais et là du coup il la banne en red side je trouve que c'est un pick intéressant enfin un ban intéressant même s'il a définitivement des réponses mais je suppose que tu ne veux pas forcément foutre Yuumi sur ce genre de pick genre Sona parce que ça correspondrait peut-être pas forcément à son style même si je pense qu'un flash ulti de Sona c'est le genre de truc Yuumi serait plutôt fan mais bon ok et le ban de la fameuse Kalista du coup d'Upset qui maintenant qu'il a sorti en BO on peut officiellement dire que c'est un ban intéressant puisque si Upset est meilleur que toi et qu'il joue sur Kalista il y a très forte chance pour qu'il éclate la game donc pourquoi pas alors dans ce cas là même si je trouve que Kalista n'est pas un super bon champion dès lors que tu te retuées à égalité en termes de skill qui n'est malheureusement pas le cas de la botlane de Misfits et enfin le ban de Lulu pour potentiellement voilà enlever un des enchanteurs même si je pense que Lulu est un pick Disney Song donc je ne vais pas trop pour qu'elle le banne dans ce cas là particulier je suppose que c'était justement pour pouvoir décider de pick en fait c'est pour empêcher potentiellement le pick d'un support en fait là il n'y a plus il n'y a plus les deux supports les plus picks actuellement pour être de pair avec Zeri et Sivien donc du coup les Fnatic pensent du coup qu'il n'y aura pas d'enchanteurs du côté de Misfits forcément du coup vu que les deux enchanteurs principaux sont pris et qu'ils vont pick le deuxième donc ils se disent voilà ils sont obligés de ils ne peuvent pas pick un ADC parce que sinon on va pick juste le support on va juste répondre avec le support que nous on veut pick et derrière ils n'ont plus aucun support basiquement c'est ça à peu près selon moi leur technique Misfits va rentrer dans leur jeu et pick Zeri en premier ce qui je trouve est pas incroyable sachant que bon généralement je sais que Zeri est un champion très intéressant et qu'il est plutôt fort dans la méta mais je pense que quand tu veux quand tu utilises le blue side c'est que tu veux en profiter pour pick les champions les plus forts de la méta et on sait que Sivien est le champion qui est généralement préféré entre Sivir et Zeri basiquement donc je comprends pas trop pourquoi c'est un first pick Zeri alors qu'ils auraient pu laisser la Zeri à upset et prendre la Sivir qui serait du coup le meilleur le meilleur bout du matchup mais bon je pense qu'ils préfèrent la polyvalence de Zeri que je peux comprendre et du coup du côté des Fnatic on va donc pick la Renata la Renata Glask très très vite dans la draft très très tôt dans la draft tout comme la Poppy alors je suis pas très fan de ces R1 et R2 tu vois c'est déjà le moment où je me dis ah on commence quand même à avoir un peu de problème alors Renata est un pick est un support de counter pick c'est un support counter pick ça ne peut pas être un blind pick je m'explique en gros je sais que vous considérez la plupart du temps les gens considèrent que Renata est intéressant même en blind parce que elle a la capacité de pouvoir booster un AD carry avec son Z le problème c'est que son Z elle l'a pas tout le temps et que c'est pas genre un shit de Lulu qui apparaît toutes les 5 secondes ou autre chose ça a un cooldown gigantesque donc certes tu vas le poser sur un fight mais si c'est uniquement la seule et unique raison pour laquelle tu es pour Renata c'est qu'il faut vraiment que tu aies un combo particulier avec elle pour que ça marche le problème c'est que tu as des champions qui comment dire tu vas voir tu vas pick après des champions qui sont extrêmement en fait soit c'est des champions qui n'ont qu'un seul combo c'est à dire par exemple Harry qui va être pick plus tard n'a qu'un seul combo et donc n'est pas forcément intéressant face à Renata parce qu'une fois que tu as mis ton combo et que tu te fais tuer bah t'as plus vraiment grand chose pour étendre ton EPS soit il y a évidemment cette enfin la 6 weird upsets mais du coup ça veut dire que t'es vraiment obligé de enfin il y a vraiment qu'une seule cible qui est intéressante pour le Z de Renata et pas les autres parce que Gnar derrière et Poppy ça peut être fou mais bref du coup on a Poppy qui est ban fait un képic aussi en R2 qui comme je l'ai dit n'est pas forcément une bonne synergie avec Renata et en plus voilà Renata quand je dis que c'est un counter pick c'est parce qu'elle est particulièrement fort dans ce qui est la réception d'angage parce que généralement son ulti dès que t'as un dash ou quoi que ce soit d'autre en fait qui te permet de t'enfuir de l'ulti et ben tu peux l'escuver assez facilement lorsqu'il est utilisé de manière offensive parce qu'il est très lent là vu qu'il y a des picks comme ça en blind ça veut dire que tu peux très rapidement partir sur des champions assez mobiles alors bon là on a Zeri mais de toute façon Zeri peut prendre cleanse donc on s'en fiche à la limite mais tu peux définitivement partir sur des champions très mobiles qui vont permettre d'esquiver l'ulti de Renata et derrière Renata est assez useless tant que l'équipe adverse ne te fonce pas dessus basiquement Poppy a l'avantage d'être un peu plus polyvalent mais le problème que j'ai avec Poppy surtout pick très très tôt c'est que même si Razork est assez fort sur Poppy en général et que c'est un confort pick certainement ça ne t'empêche pas de te faire P2 bundle et c'est exactement ce qui s'est passé du coup et Trunnel qui est donc un counter naturel on va dire de Poppy puisqu'il l'abat en 1v1 il dispose du Pillar qui l'empêche basiquement de jouer et lorsque Poppy va et elle va très souvent itemiser de manière tank et bien Trunnel va juste pouvoir la R et derrière obtenir ses résistances et derrière Poppy sera assez affaiblie et en plus incapacité par le Pillar c'est un peu compliqué pour elle de jouer en fait en termes de comment dire dans le jeu à partir du moment où tu sors de la phase de lane et même quand t'es dans les 15 secondes minutes de la partie et d'ailleurs on l'a vu il suffit d'un autre pick de contrôle de terrain pour que Poppy se fasse assez facilement catch et Razor s'est fait catch plusieurs fois dans la partie à cause de ça notamment ça a commencé par un Pillar de Trundle et derrière si t'as un bon follow-up dans l'équipe ce qui va arriver du côté de Missfix et bien il suffit que même dans des endroits assez sinueux tu te prends un Pillar de Trundle un combo derrière tu meurs parce que Poupie n'a pas vraiment d'escape si ce n'est de pouvoir dash sur les adversaires comme il l'a fait en top lane au début du match notamment à cet endroit là contre le top lane d'Irrelevant en dashant sur un sbire pour s'enfuir et encore lorsqu'elle s'est fait attraper ici entre un autre joueur et VTO elle a juste pu dash sur Irrelevant et derrière s'enfuir des deux joueurs qui la prenaient en tonaille mais c'est deux utilisations assez niches qui ne sont pas forcément réplicables à 100% et donc il y a plusieurs moments où il s'est fait catch et à partir du moment où tu catch le jungler c'est très facile de derrière assez rapidement foncer sur les objectifs neutres que ce soit le Baronachor ou le Drake et les fnitiques ont eu tendance à très souvent céder le comment dire céder la prise d'objectifs et la contestation d'objectifs dès lors que un ou plusieurs de leurs membres étaient morts surtout le smite principal du coup qui est Razork voilà alors après si on arrive dans des cas particuliers comme le cas où on a Poppy qui est à travers l'antre du Nashor qui n'est pas wardé et qu'on a Trundle qui est en train de faire le Nash qui n'a pas la vision et que Poppy le renvoie à Bagdad et puis flash in et derrière prend le Nashor ce qui s'est passé littéralement dans la game je ne suis pas en train de vous donner un scénario qui a très peu chance d'arriver c'est littéralement ce qui s'est passé dans la game là en effet c'est un des scénarios où Poppy peut être intéressante contre Trundle mais elle pourrait être intéressante contre pas mal d'autres champions en général et je ne suis pas sûr que tu piques Poppy pour pouvoir ult le jungler et derrière prendre le Drake je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie qui soit réplicable assez rapidement notamment comme on a vu le fight au Drake juste après pour l'âme alors qu'il y avait déjà Wounder et Upset de mort à partir du moment où Razork ne peut pas mettre un ulti sur Trundle de loin et pour derrière essayer de venir dans le pick et qu'elle s'est l'objectif c'est assez compliqué derrière pour la Poppy d'exister en game donc c'est surtout un pick pour snowball early et même si ça a marché ça n'a pas été suffisant pour pouvoir empêcher les Misfits de remonter notamment après ce fight au troisième Drake où les Fnatic ont essayé d'engager sur deux parties différents et on avait Mersa qui était protégée on va dire et notamment le reste de la composition Misfits qui a pu juste défendre au lieu de se faire juste un pick-up à n'importe quel moment bref ça c'était tous les dynamiques qui fait que pourquoi est-ce que j'aime pas trop ce first pick Poppy surtout quand t'as Trundle de disponible en fait tu sais qu'il y a Trundle disponible et tu sais qu'il n'y a pas énormément de choses qui baissent un Trundle en jungle notamment en ce moment parce que la plupart des junglers sont en train de cycler sur ces deux champions là et que Xinzao n'est peut-être pas non plus au meilleur de sa forme que Lee Sin se fait battre par Trundle de toute façon bref il y a très peu de junglers qui peuvent vraiment se targager d'être meilleurs que Trundle et surtout que Razor qui est aussi un monstre sur Trundle donc c'est compliqué et que Trundle c'est Joannic qui était aussi un des jungles très prisés en ce moment bref du coup en B3 on va voir Horn donc Horn c'est intéressant je trouve que c'est un bon pick à prendre comme ça c'est un bon blind pick en plus en top blind là j'aime beaucoup le pick de misfits parce que déjà ça permet potentiellement d'empêcher une engage un peu intéressante mais aussi ça a un deuxième côté où il peut théoriquement engage avec l'ulti mais c'est un peu compliqué l'avantage que tu as en plus avec Horn c'est que comme il y a Renata de déjà pick tu ne peux pas avoir le counter pick de Brom par exemple qui pourrait t'empêcher d'ulti donc c'est plutôt intéressant il peut y avoir un Yasuo toujours disponible mais on n'a jamais vu Manoid ni Upset le jouer donc pas trop en tout cas pas depuis longtemps on va dire et du coup pas trop de problèmes à ce niveau là et voilà on va dire que c'est une phase de lane plutôt safe pour Irrelevant tant qu'il ne se fait pas gang de manière outrancieuse et qu'il ne se gère pas sa lane de manière dégueulasse ce qui s'est passé malheureusement pour lui mais théoriquement si on ne prend pas en compte les faiblesses du joueur ça reste un bon pick parce que c'est un pick plutôt safe sur sa lane qui scale plutôt bien qui donne du scaling à son équipe et que dans les combats d'objectifs il peut à la fois engage et disengage même s'il est vachement plus fort quand il reçoit l'engage et du coup voilà plutôt intéressant comme pick et derrière on va avoir le R3 Sivir parce que sinon elle se fait ban donc tu es obligé de prendre l'ADC même si je pense que Upset a un champion pool suffisant mais je suppose qu'il voulait absolument avoir la Sivir ce qui s'est avéré être leur meilleure arme dans cette game avec leur R4 qu'on va voir juste après donc Sivir l'avantage donc naturel qui est que elle a l'avantage naturel contre Sivir enfin contre Zeri je veux dire qu'elle dispose d'une synergie plutôt intéressante avec Grenata qui lorsqu'elle l'amplifie avec le Z elle dispose en plus de son ulti pour pouvoir augmenter sa probabilité de déplacement deux fois même voire trois fois avec son fantôme qu'elle réussit à obtenir d'ailleurs le fantôme obtenu enfin pris par Upset l'a permis de se sortir de situations assez dégueulasses dans la partie donc c'était plutôt cool aussi de ce niveau là et voilà c'est un carry qui scale bien intéressant son seul problème c'est que potentiellement un manque de range qui peut s'avérer un peu compliqué lorsque tu as du contrôle de terrain et l'util de horn mais généralement le positionnement de l'Upset c'était plutôt intéressant dans le game mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des moments où c'était un peu compliqué à jouer même pour la Sivir ça sivir l'avantage que la Sivir a eu dans cette game c'est que le Trundle et le Horn peuvent servir de frontlane mais le problème c'est que ça peut aussi servir de trempe de lancement on va dire pour les ricochets parce que lorsque tu es dans un teamfight notamment je crois que c'était un teamfight ici là au bot enfin là ici au topside je crois que c'était un poteau dans la partie je crois on avait je ne sais pas si on avait Ysang en fait mais on avait du coup Upset qui était là il y avait les deux frontliners je ne sais pas dans quel ordre c'était avec la Zeri ici par derrière et le support en plus et en fait la frontlane se met normalement devant la Zeri ce qui est je pense la meilleure chose à faire de toute façon mais comme ils sont très collés à cause du pic qu'on va voir plus tard les autoattaques de Sivir peuvent ricocher derrière de tank en tank vers les carry ce qui fait qu'elle peut taper les carry de très loin justement en passant par l'intermédiaire de la frontlane donc c'est vraiment le principal l'atout qui peut être intéressant lorsque tu piques Sivir dans une compo comme celle-là parce que par exemple même si Zeri a à peu près la même capacité de ricocher avec ses balles d'ulti c'est clairement moins fort que celui de Sivir parce que c'est de ces petits coups qui se calent pas autant que les autres attaques de Sivir donc voilà je sais pas pourquoi j'ai mis Horn ici bref du coup on va voir la deuxième phase de ban du coup c'est les bannes de Fnatic qui vont arriver en premier le ban d'Amumu parce que les Fnatic sont persuadés que les missis ne peuvent plus aller dans les enchanteurs du coup ils bannent le meilleur support en gauge l'un des meilleurs supports en gauge on va dire le jeu derrière on a le ban le blanc d'humanoïde qui pourrait essentiellement poser un gros problème contre si Sivir venait à se faire catch assez rapidement et surtout parce que c'est un pic très fameux d'humanoïde même si je pense que le blanc est dans un état trop dégueulasse pour que ça soit utile c'est d'ailleurs la seule game qu'ils ont perdu dans le BO contre Mad Lions c'est la game où Humanoïde a joué le blanc et où il a pas fait grand chose sur son pic là même s'il y avait aussi un gros problème de early game en général mais à partir du moment où le blanc ne snowball pas ça devient très difficile pour elle de jouer la game et généralement ce genre de pic a tendance ça va être très conflip c'était vraiment de manière consistante meilleur que ton adversaire ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps bref on a ensuite le ban d'Akali la fameuse Akali de VTO pour le coup donc un pic un pic fétiche de ce dernier qui a en plus causé à travers les années pas beaucoup de problèmes au Fnatic on a du coup deux target bams pour VTO d'ailleurs les deux pics qui l'affectionnent pas mal je pense que c'est pas forcément des champions qui sont forts dans la méta c'est pour ça qu'ils sont beaucoup pics dans la méta mais je pense notamment Akali qui selon moi est vraiment pas fou dans la méta en général donc je pense que c'est vraiment surtout des pics anti-VTO et le blanc surtout un pic anti-humanoïde j'ai pas beaucoup vu VTO sur le blanc et quand je l'ai vu bon ça va pas non plus donner énormément de choses et pas forcément à cause du joueur d'ailleurs c'est aussi parce que le champion encore une fois il y a ses conflips et le ban de la Gwende Wunder qui est dans les trois pics sur lesquels Wunder est bon avec Gregas et Horn justement et Gnarr du coup mais voilà c'est généralement généralement Wunder a pic quasiment 90% du temps des pics comme Gregas Horn et Gwenn même s'il essaie de plus en plus de se diversifier un petit peu ça peut être intéressant pour la suite des playoffs mais son champion pool a commencé à être un peu un peu remis en question quand même ces derniers temps pour voir un petit peu comment est-ce que ça passe contre des équipes qui ont un plus grand pool de top laner une d'autres mondrog pour l'instant je sais pas si G2 a un énorme pool de top laner non plus d'ailleurs bref on a eu le pic Harry en R4 du coup le Harry du Manoïd alors ça peut être intéressant comme pic pour pouvoir catch potentiellement une Zary si elle a pas de cleanse ou autre chose mais c'est vrai que c'est surtout un blind pick on va dire je pense qu'Harry est un blind pick ok même si voilà bon on va dire que c'est ok parmi tous les blind picks possibles du Manoïd on voit que son champion pool non plus c'est peut-être le deuxième champion pool le plus mauvais chez les Fnatic donc à la limite Harry ok ça lui permet d'avoir aussi pas mal de marge de manœuvre et de pouvoir potentiellement esquiver pas mal de problèmes notamment le le pilar du Trundle et le air de Horn qui est potentiellement les menaces principales de l'équipe adverse mais c'est vrai qu'au niveau du scaling c'est pas non plus le scaling fou furieux on va dire et derrière du coup on va avoir un B4 B5 donc Thalia donc Thalia assez standard je vais en parler juste après mais aussi le pic dont on va parler aujourd'hui qui est la raison pour laquelle je fais cet épisode de Draft Gap sur ce match là c'est la fameuse Soraka alors déjà on va passer sur Thalia Viteuf Thalia c'est un bon champion dans la dynamique actuelle que prend la Draft Immisfits qui est dans le contrôle de terrain parce qu'on a on a donc le Trundle avec son Pilar et Thalia avec ses rochers qui peuvent faire un combo assez intéressant qui sont d'ailleurs les champions qui ont permis de réaliser beaucoup de catch notamment sur Razork il n'y a pas énormément de portée et pas énormément d'escape à partir du moment où il se fait prendre soit le Pilar soit le Thalia ce qui fait que pour chaque cible un petit peu immobile bon basiquement la Poppy parce que la Sivir dispose quand même de suffisamment d'outils de son côté que ce soit le spell shield le flash le ghost l'ulti bref énormément de trucs pour pouvoir être plutôt safe et Elissang restant plutôt enfin Renata restant plutôt en retrait dans la game c'est surtout vers Poppy du coup que les catch ont eu lieu donc c'est plutôt intéressant dans ce cas là ça reste un pic de disengage plutôt correct parce que ça empêche l'Umanoïde de faire un peu trop ce qu'il veut au niveau des dash grâce aux petits rochers qui servent un peu de prévention ça empêche en plus la Poppy de foncer trop dans la melee également même si en plus l'avantage aussi de Thalia c'est qu'elle dispose de l'avantage de la portée contre Sylvia donc c'est aussi intéressant à ce niveau là c'est un bon pic même si je pense que c'est pas non plus un pic j'ai pas été extrêmement convaincu par Thalia dans la méta actuellement mais c'est vrai que thématiquement thématiquement pour l'instant elle est plutôt intéressante dans la draft je pense que c'est surtout le fait qu'elle ait pas eu autant d'impact que ce que je suis en train de dire c'est surtout que je pense que VTO a sous-performé dans cette game notamment dès la phase de lane en réalité où il se prend déjà 10 biens mais même dans la partie je pense pas que c'était forcément le meilleur pic qu'il avait après on lui a quand même target ban ses deux meilleurs pics mais c'est vrai que le champion de pool de VTO n'a pas été si gros que ça ce qui est un problème dans la méta actuelle parce que je pense qu'un mec aussi fort que lui devrait pouvoir avoir des pics extrêmement variés et être plutôt fort sur pas mal de pics différents et que s'il arrive à refaire sa champion de pool il pourrait être un très gros élément des teams méritiques s'il décide de le garder durant l'année prochaine et du coup on a la Soraka alors la Soraka du coup c'est le fameux enchanteur de Misfits je suppose que c'est un ça c'est quelque chose auquel Fnatic s'attendait pas vraiment de fou parce que vous avez vu qu'ils ont ban 3 supports pour quand même se prendre un pic Soraka derrière donc Soraka est censé être faible dans la phase de lane c'est pour ça d'ailleurs que voilà bon Merza qui en plus n'a pas fait une super game d'ailleurs je vais commencer à le dire mais en fait c'est intéressant c'est la raison pour laquelle je fais ce draft gap c'est parce que Soraka a eu une superbe influence genre une énorme influence dans les teamfights et dans l'issue de la game enfin potentiellement on va dire dans les rapports de force dans la game et dans les teamfights et ce malgré la performance de Merza qui était je trouve assez moyenne la preuve par exemple dès le niveau 1 il s'est fait first blood et si ça avait pas été derrière rattrapé par Zanzara ça aurait déjà été un annonciateur d'une très mauvaise dynamique pour Misfits dès le niveau 1 bref donc c'est pas un pic que tu prends pour la phase de lane notamment si tu prends Zeri de toute façon donc déjà avec Zeri t'es pas censé jouer pour la phase de lane sachant que Zeri a potentiellement l'une des pires phases de lane du jeu donc c'est c'est pour ça que c'est généralement des piques qui sont pas forcément extrêmement voilà tu joues pas vraiment Soraka pour la phase de lane tu la joues pour les teamfights et du coup l'avantage de Soraka dans les teamfights c'est qu'elle permet de basiquement faire survivre les 3 premiers piques de Misfits donc Néon qui est le basique qui est le principal d'emage dealer de l'équipe et Zanzara et Horn qui sont la front line basiquement c'est ça qui rend le tout assez fort c'est que on a vu énormément de cas où même par exemple il y a eu Veto qui s'est fait catch à un moment ici là juste avant pendant qu'il essaie de mettre un ulti entre les deux tours pendant que les Misfits se servaient du nâcheur pour prendre la T1 et où il s'est fait foncer dessus par Razork et par Wunder et basiquement comme il y avait la Sauraka qui était là pour le heal et pour lui mettre un ulti un Z une rédemption tout ça et bien il a juste fini par survivre et a temporisé énormément de temps et derrière le reste de Stathion n'est plus arrivé ils ont réussi à tuer Razork tout ça et donc ça a terminé vers un play plutôt intéressant ils ont tué Razork et je crois ils y sont en plus sur le fight et c'est ce qui leur permet derrière par un enchaînement d'événements de récupérer l'hab bref c'est un pick extrêmement fort c'est un heal gigantesque et vous avez vu qu'il y a eu deux items anti-heal achetés par Fnatic donc le Putri Fire pour Illy Sang et le Morello pour Humanoid je pense que augmenter le Morello n'était pas une bonne idée de la part d'Humanoid parce que ça lui c'est en fait il y a deux choses qui sont très fortes contre le heal c'est effectivement l'anti-heal et le burst et je pense que le build d'Humanoid dans la game qui était basiquement Everfrost Rabaddon Morello n'était pas un super build parce qu'il empêchait basiquement la Harry de faire énormément de choses dans la game parce que Everfrost est basiquement là pour réaliser des pick-ups le problème c'est que les pick-ups sont très difficilement obtenables à partir du moment où t'as un Horn qui a le drag des montagnes en plus parce que c'était le premier drag qu'ils ont récupéré les misfits que t'as un Trundle avec une soumission et que t'as justement cette Soraka qui à n'importe quel moment peut mettre un giga ulti et une rédemption sur un mec pour le faire survivre ça a marché une ou deux fois en early sur Irrelevance parce qu'il était pas assez tanky mais dès qu'il a eu la tankiness nécessaire pour en casser et survivre quelques secondes de plus il a pu se faire heal derrière par Soraka et les catchs se sont plus trop passés pareil pour Trandle donc Sansara après je pense que l'itimisation n'était pas folle on va pas en trop en reparler parce qu'à chaque fois je parle trop d'itimisation mais l'itimisation n'était pas folle du côté du Manoe elle n'était pas non plus trop folle du côté du reste devant le Misfits notamment l'itimisation full vol de vie avec de Néon avec donc Shield Bow et BT parce que vraiment ça encourageait énormément l'anti-heal de la part des Fnatic donc ça leur donnait énormément de valeur à cet anti-heal donc c'était un peu compliqué à ce niveau là mais même avec ça même avec tous les anti-heal la Soraka avec Moonstone et Rédemption ça fait juste trop de dégâts malheureusement enfin ça fait juste trop de heal en fait et on a vu que les seuls moments où Misfits ont réussi à perdre des teamfights avec leur composition c'est lorsque Mersa se faisait tuer et se faisait catch très facilement Soraka rend basiquement tout front tout back quasiment ingagnable parce que à partir du moment où tu as une frontlane qui se dispose derrière les carry et la Soraka qui se trouve à peu près au milieu enfin même pas légèrement derrière les carry comme ça et qui a la capacité de pouvoir heal les 4 autres membres notamment les frontliners en tant que Zeri Harry Renata et Poppy tu peux pas enfin déjà qu'il y a pas énormément de dégâts dans la game dans la compo Fnatic parce que Renata fait pas énormément de dégâts Poppy non plus et Harry est sur des dégâts très monocibles on est vraiment sur Upset et un peu Harry qui sont les seuls damage dealers de la composition et vu qu'ils peuvent taper quasiment que les frontliners même si on a vu cette histoire de ricochet et c'est d'ailleurs les choses qui ont permis c'est cet aspect là qui a permis à Upset de tuer quelques fois Mersa dans la game alors qu'ils le visaient même pas c'est les ricochets qui ont fait leur travail et qui sont arrivés jusqu'à Soraka qui avait déjà plus de vie à force de l'huile tout le monde donc c'était vraiment les seules capacités qui mettaient en danger potentiellement Mersa et le dernier teamfight où il s'est fait catch par Humanoid à cet endroit là je crois c'est ça on avait Horn Trundle et VTO ici on avait Néon à peu près par là je crois ah oui non on avait Zanzara et on avait Irrelevant ici VTO ici et Zanzara et Néon qui s'étaient fait en ulti poppy et derrière ils sont repartis par la droite mais du coup Mersa s'est retrouvé un peu tout seul enfin tout seul bon théoriquement on était sur l'âme infernale donc il pouvait passer il y avait un espace entre les deux mais il s'est fait catch très rapidement par la Rhi et s'il n'y avait pas eu le décalage très rapide des autres membres de Misfits pour empêcher l'humanoïde de prendre le kill bah c'était basiquement la fin du teamfight mais Mersa a quand même pris énormément de dégâts sur ce teamfight là il y a eu un ulti de Y-Sank derrière pour mettre légèrement plus de dégâts et derrière le petit ricochet de tête qui a tué derrière c'est aussi une des raisons pour laquelle je trouve que Renata n'était pas folle dans la draft dans la draft natique c'est que là il y a l'ulti qui a touché mais la plupart du temps la civile enfin en fait il n'y a aucune bonne cible du R de Renata dans la draft des Misfits parce que Zeri à part si son click droit était chargé ce qu'il était d'ailleurs dans le dernier teamfight d'ailleurs c'est pour ça que Mersa a pris giga cher et que derrière il a refait un heal et il s'est fait tuer par un ricochet de Rives qui a basiquement été transporté par le Néon Airlines à part ça en fait il y a très peu de auto-attaqueurs qui vont faire énormément de dégâts chez les Misfits à part potentiellement le Trundle mais voilà Thalia pas des grosses autos Horn pas des grosses autos et Zeri à part si elle a son click droit de charger pas des grosses autos non plus parce que c'est pas des Q-spell qu'elle lance c'est bien des auto-taque click droit qui font zéro dégâts bref est-ce que c'est la fin de la musique ? non c'est bon tout va bien après je sais pas si vous l'entendez de fou maintenant vu que j'ai un compresseur et tout bref du coup où est-ce qu'on a été ? oui c'est ça du coup comme l'ulti de Renata a très peu de valeur c'était surtout un argument de contrôle et dans ce cas là bon autant partir sur un truc genre Maokai ou alors sur des gigas encore d'autres enchanteurs intéressants genre par exemple Janna des trucs comme ça même si Janna ce serait pas forcément si utile dans cette composition parce que pas forcément peut-être Karma par exemple Karma pourrait être plus intéressante dans la composition à la place de Renata fuck tac 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 voilà et à la place de ça j'avais mis quoi ? j'avais 30 dollars parce que Karma en R1 c'est intéressant parce que derrière je sais pas trop ce que ça peut mettre derrière tu peux attendre un Ezreal derrière mais tu peux partir sur Sylvia de toute façon la paire se vaut aussi il y a un E qui te permet de vraiment te projeter vers l'avant et potentiellement être plus en phase avec ce que tu veux faire de l'équipe de Fnatic même si on avait ce problème de si tu fonces sur une équipe qui a Horn trundle tu te fais péter la gueule aussi donc le front tout bas qui est quasiment impossible à gagner donc la seule manière de faire ça c'est de réussir un catch avec Harry mais c'est quand même des conditions qui sont assez compliquées à réaliser sachant qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment commencer à faire un catch vu que vu que le dernier pick parce qu'il va falloir qu'on y arrive au bout d'un moment c'était le fameux Gnar de Wunder alors le Gnar a bien pété la lane pour le coup c'est vrai le Gnar a bien réussi à pété la lane il a l'avantage d'avoir une phase de lane plutôt gratuite contre Irrevolent et il a été mis devant assez rapidement et assez facilement pour aller Fnatic le problème c'est que ça n'a pas forcément ça n'a pas forcément convergé sur énormément de choses alors certes vous allez me dire oui mais s'ils ne prennent pas le mauvais fight dans le Drake pour le Drake à un moment le troisième Drake de Infernal du coup est-ce que finalement ils ne gagnent pas la game grâce au snowball peut-être mais c'est vrai que en dehors de ça c'était assez compliqué pour le Gnar de foncer dans un teamfight où il y avait le Pierre de Trundle et surtout Horn et Thalia qui l'empêchaient d'achiner et de tuer des gens donc c'est vrai que c'était souvent un petit speed push qui en plus s'est fait catch plusieurs fois par le combo Thalia-Horn parce que c'est assez compliqué d'escape ce combo à partir du moment où la Thalia a son rare et du coup c'est un peu compliqué il y a eu un fight où il a réussi à catch Mersa encore une fois c'est un des rares teamfights qui n'était même pas gagné en plus c'était un 2 pour 1 pour Misfits mais quand il a réussi à catch Mersa on avait vu que les Misfits c'était potentiellement en grande difficulté mais c'est vrai que ça n'a pas été un pick avec énormément d'influence à partir du moment où la lane était terminée ce qui était un peu compliqué du coup donc voilà qu'est-ce qui aurait pu être mieux en fait je pense qu'on en est à un point au niveau de la draft où au niveau de la top lane même un Nocturne aurait pu fonctionner en fait un Nocturne où tu fonces avec la Ariel Nocturne pour essayer de te taper la Soraka mais le problème c'est que même avec ça tu sautes quand même en Nocturne et la Talia c'est ça qui est compliqué tu pourrais tenter l'outrange théoriquement parce qu'il n'y a pas tellement d'engages que ça du côté des Misfits le problème c'est qu'en top liner en poke à part un GP potentiellement un GP pourrait potentiellement être intéressant surtout qu'on a énormément de caries plutôt fixes ce qui est la raison pour laquelle l'Utilranata touchait autant de personnes qu'il a touchées basiquement même si ça n'a pas du coup pas autant d'impact qu'on aurait voulu derrière bon il n'y a pas trop de top liner poke qui peuvent être intéressants Jayce n'est pas forcément bon dans la meta donc j'aurais bien aimé un petit Jayce R5 s'il était meta mais ce n'est pas trop le cas en ce moment tu aurais pu avoir un Mordecaiser théoriquement dont le but c'est juste d'ulti la Soraka et de regarder ce qui se passe derrière du côté du reste du fight parce que je pense clairement que si tu enlèves la Soraka de l'équation les Fnatic gagnent de très loin même si c'est top liner contre support parce que derrière en fait la front lane de Misfits ne tient pas forcément autant qu'il le devrait et que ça laisse pas mal de champs libres à humanoïdes potentiellement il y a Sarai qu'est-ce qu'on a d'autre théoriquement vu que la Soraka dispose d'un silence intéressant peut-être qu'un Trindamer aurait pu faire des trucs s'il ne se fait pas totalement stopper par encore une fois le Pilar ou les Rochers c'est vrai qu'en dehors de ça j'essaye de voir des meilleurs picks en top lane mais c'est vrai que c'est compliqué en fait à partir de ce moment-là au niveau de la draft c'est compliqué de jouer en front to back donc il faut vraiment commencer à arriver dans des stratégies un peu plus un peu plus complexes on va dire un peu plus alambiquées parce que c'est très compliqué de jouer ce qui aurait pu être intéressant au lieu de first pick Krenata ça aurait été de potentiellement partir sur les picks ADC tout ça et de partir sur le mid laner du humanoïde et potentiellement garder le counter pick pour potentiellement c'est un des rares spots où peut-être qu'un Panthéon aurait pu marcher potentiellement genre vraiment pour l'histoire il est juste de foncer sur la Soraka et la one shot mais mais ouais j'ai pas d'autres j'ai pas vraiment énormément d'autres tentatives d'autres trucs à faire pour Wunder théoriquement peut-être qu'une Kale peut-être qu'avec laquelle tu disposes de plus suffisamment de dégâts en teamfight mais le problème c'est que derrière comme il y a déjà Harry sur la mid lane t'as énormément de t'as énormément tu encourages énormément l'équipe adverse à build de la RRM mais derrière la Kale n'a pas autant de value qu'elle devrait ouais 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 peut-être le fameux Gragas peut-être que le fameux Gragas il arrive à mettre un ulti intéressant mais c'est vrai que tu mets énormément de la game sur l'ulti de Gragas c'est vrai que si tu loues plus du Gragas ta vie elle est vraiment dégueulasse dans la game mais c'est vrai que le Gragas de Wunder je pense fait plus de sens même si le but théoriquement je le sais parce qu'on va y venir maintenant dans les 5 dernières minutes sachant qu'on est déjà sur un draft gap assez long c'est que la nouvelle direction de Fnatic semble plus d'être à peu près celle qu'on avait vu au summer de l'année dernière qui est de vraiment fonctionner sur des individualités qui sont de nouveau de retour cette fois-ci pour essayer d'écraser la game j'espère que c'est pas la stratégie qu'ils décident de faire pendant 3 loups aux affilés je pense que c'est un bon style à utiliser en premier dans une draft enfin dans un combat dans un BO1 enfin dans un BO5 justement c'est une bonne première draft à utiliser pour essayer de jauger le niveau des adversaires pour voir parce que c'est intéressant d'utiliser la première game pour voir si est-ce que mécaniquement tu es déjà supérieur à ton adversaire pour que t'aies pas forcément besoin de dévoiler énormément de piques de type un peu plus intéressant au niveau du scaling parce que si t'es capable de juste détruire les adversaires rien que mécaniquement peut-être que t'as pas non plus trop envie de forcer à pique des champions scaling et étaler la game même si je pense que ça reste malgré tout la meilleure option de faire des drafts moins risqués et c'est selon moi ce qui va poser problème à Fnatic si c'est la seule et unique chose qui décide si c'est la seule et unique manière dont ils savent jouer c'est cette capacité à potentiellement se faire accrocher dans du late game dans du mid late game à chaque fois à cause de leur composition trop recentrée sur leur lead game là ça va parce qu'il y avait quand même une assurance scaling avec Syvian et que Harry est on va dire pas trop déconnant en late game même si c'est vraiment pas le meilleur champion on avait un Victor qui a été sorti contre Madlion ce qui était intéressant aussi du côté de humanoïdes et puis essentiellement c'est un scaling plutôt intéressant mais c'est vrai que Gnar, Renata, Poppy c'est vraiment pas des champions de scaling donc c'est vrai que là on avait vu ça a commencé par un 5-6 cagol d'avance et ça a terminé par on perd la soul on perd deux nashers d'affilée genre honnêtement si l'hémis suite était meilleur individuellement je pense que la game aurait dû 100% être gagnée par ces derniers ça s'est vraiment sorti sur un catch ça s'est vraiment arrivé sur un catch de Zoraka après le 14ème fight au nashers parce que la composition peut-être je sais pas ce qu'il s'est passé au niveau des missus pour qu'au niveau de la macro on n'arrive pas à même toucher les inhibiteurs même toucher les tourelles d'inhibiteurs parce que c'est ça qui s'est passé pratiquement ils auraient peut-être pas dû tomber autant derrière qu'ils l'ont ils auraient pas dû tomber autant derrière en early game potentiellement et là ça aurait pu fonctionner un petit peu mieux mais ouais c'était compliqué on va dire et du coup voilà je pense que cette stratégie peut être intéressante de la même manière que dans les jeux de combat tu vas avoir tendance à avoir un top player qui va vraiment faire ce qu'on appelle l'autopilote c'est-à-dire vraiment pas forcément réfléchir quand ils jouent et juste jouer appliquer un plan de jeu très très basique sur un adversaire sans vraiment réfléchir pour pouvoir passer potentiellement les premières phases d'un tournoi sans vraiment avoir besoin de s'épuiser mentalement sur des adversaires qui n'ont pas forcément sur lesquels t'as pas forcément besoin de t'épuiser là par exemple contre Miss Fits et contre Mad Lions malheureusement du coup ça a presque marché enfin ça a quasiment marché tout le temps enfin Miss Fits Miss Fits s'est fait 3-0 Mad Lions a gagné une game quand même basé sur ça justement basé sur le fait que les drafts authentiques avaient un meilleur pas un meilleur scaling justement et qu'ils se sont retrouvés un peu baisés à partir de la 35 minutes parce qu'ils pouvaient pas trop remonter en réalité et même sans ça ils ont failli gagner la game ils ont failli réussir à la remonter alors qu'ils avaient une draft moins bonne en la game je pense qu'à partir du moment où t'es down 1-0 ou 2-0 dans une draft j'espère que ce sera le cas d'ailleurs c'est ce qui s'est passé je pense en dernière game d'ailleurs contre Excel ils avaient un meilleur scaling et c'est pour ça qu'ils ont gagné cette game d'ailleurs quasiment c'est parce que le Twitch a quasiment porté la game à lui tout seul et c'est pour ça que je pense que même si c'est la stratégie qu'ont mis les Fnatic en jeu en place sur cette game qui est de vraiment jouer sur les catchs en early avec Poppy, Harry et potentiellement Gnard derrière et jouer sur profiter de leur strong side botlane pour pouvoir appuyer sur les différents points de pression sur la map c'est intéressant contre les équipes sur lesquelles tu peux utiliser ce genre de points de pression parce que t'es mécaniquement supérieur mais dès que tu vas te retrouver contre des équipes qui sont un peu meilleures et qui sont capables de tenir le face de lane et qui ont des champions qui sont meilleurs en scaling ça va te poser beaucoup de problèmes et c'est pour ça que j'ai quand même un peu d'appréhension sur les teamfights qu'ils vont avoir contre Rogue et contre G2 s'ils se retrouvent à être outscale il faudra qu'ils soient vraiment mécaniquement supérieurs aux autres je pense que le Fnatic a les individualités nécessaires pour faire fonctionner une composition de late game ils ont les capacités de pas trop perdre en early game s'ils font pas trop de conneries pour pouvoir derrière bénéficier du scaling et rouler sur quasiment toutes les équipes qui seront pas capables de soit les matchs en scaling soit les bouger en early mais d'un autre côté la capacité qu'ils ont à obtenir des avantages de manière consistante en early game dans les trois séries qu'on a vu là en BO enfin plus contre la série je pourrais être contre Excel parce que c'était parce que c'était je compte uniquement les trois dernières games mais enfin les deux dernières games mais c'est vrai qu'on avait vu un regain d'individualité du côté authentic donc c'était intéressant de ce niveau là donc ça c'est mon point sur Fnatic pour ce qui est de Misfits je vais parler un peu moins parce qu'on est déjà dans les 40 minutes et j'avais promis que les draft gaps seraient plus courts c'est pas vraiment trop le cas du coup on a Misfits qui font du Misfits basiquement même si je pense que VTO aurait pu donner un peu plus je pense que la bot lane enfin la duo lane a été vachement vachement surclassée dans ce BO que la top lane a été surclassée également et que Zonza Red a fait ce qu'il a pu basiquement au bout d'un moment et VTO ne pouvait pas forcément faire énormément de choses à la limite j'en étais à espérer avant le regain le sursaut d'ego d'humanoïde dans ces playoffs que VTO puisse le remplacer dans l'année suivante mais c'est vrai que là si l'humanoïde garde ce niveau là et qu'il ne veut pas partir de Fnatic et qu'il continue à avoir l'ambition d'être un top EU et de potentiellement gagner les worlds ou en tout cas de faire des grosses performances dans les mondiaux et qu'il veut rester chez Fnatic je ne vois peut-être pas trop plus VTO rester sur les Rhetics qu'ils vont potentiellement essayer de construire autour de lui il faudra voir un petit peu quel budget pourront avoir les teams Rhetics à ce niveau là je pense qu'ils vont potentiellement garder VTO et honnêtement je pense que c'est assez compliqué de garder qui que ce soit dans l'équipe de Miss Fits actuellement parce que Zanzara a un champion de pool un peu trop limité pour l'instant et qui s'est fait haut de classe même en ayant les picks qu'il voulait je pense qu'il est relevant bon il n'a pas fait le meilleur VTO de sa vie on va dire donc ça lui a vraiment porté préjudice et que même sur Horn réussir à se prendre énormément autant de autant de fois la low en early game en ayant un matchup entre guillemets safe on va dire même s'il est losing mais il est quand même safe il ne va pas forcément se faire tuer un 1v1 le fait de prendre autant low et même dans les teamfights avoir quelques problèmes d'ulti et tout ça de performance mécanique ça peut poser énormément de problèmes dans le futur et la duo lane bon bah peut-être qu'il y a des moments où elle était un peu meilleure dans l'année mais c'est vrai que je la vois clairement pas assez bonne actuellement basée sur les deux BO qu'on a vu contre SG2 et contre Static pour réellement pour réellement devenir intéressante surtout qu'il y a énormément de bons ADK en ERL actuellement qui demandent qu'à headpeak plus tard notamment même les gros que ce soit les rookies comme genre Jacques Spectra ou des joueurs ou comme les Axis par exemple ou comme des joueurs très expérimentés qui sont en ERL parce qu'ils n'ont pas pu trouver d'équipement dans l'inter-saison comme genre Crownshot et Rekles si la Cacorp n'arrive pas à venir mais je pense qu'ils vont arriver mais au moins Crownshot donc voilà ça c'est c'est un peu mon bilan pour Misfits et le bilan pour Fnatic que j'ai profité pour refaire pendant ce draft gap c'est intéressant j'espère que Soraka va être pique un peu plus souvent dans les équipes et que c'est pas que Misfits qui va les piques parce que je trouve que c'est un champion très intéressant et surtout s'il y a les builds Moonsone comme l'a fait Mersa pour le coup Mersa avait les deux premiers items vachement bons après la partie sur Warmog donc il a fait perdre son équipe et ça arrive il y avait quand même un truc assez intéressant et on a pu le voir dans cette game que rien qu'un seul petit pic d'enchanteur comme ça ça permet de de mettre quasiment de mettre échec et match une équipe adverse et ça aurait dû être une game remportée par Misfits si les individualités avaient été meilleures bref c'est la fin de cet épisode de draft gap j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir c'est pour pas manquer les nouveaux épisodes de draft gap qui vont arriver notamment je vais peut-être essayer de faire des épisodes sur l'ANI tout ça j'ai un épisode sur G2 qui va arriver juste après j'essaie quand même de mettre l'épisode de Fnatic avant pour pas qu'on enchaîne deux games de G2 d'affilée dans draft gap mais c'est vrai que G2 arrive à avoir des drafts plutôt intéressantes j'espère qu'on va voir ça dans la finale des LEC peu importe l'adversaire qu'ils vont affronter et j'espère que Fnatic va réussir à continuer son ascension vers les worlds vers la LEC et potentiellement récupérer un titre s'ils arrivent à step up notamment au niveau de leur draft qui je pense c'est leur seul problème pour l'instant parce que voilà c'est à peu près le seul truc qui peut les empêcher de remporter le trophée à ce niveau là donc voilà je vais essayer de parler un peu alors le problème c'est que la LCK et la LPL sont finis et qu'il n'y avait pas énormément de trucs intéressants à voir il y a eu un pic Belvest et un pic Sona mais je pense qu'ils n'ont pas été super bien utilisés quoique peut-être que Belvest ça peut être intéressant faudra que je vois mais après tout est à peu près fini peut-être parler un peu du DLCS s'il y a une draft intéressante à voir mais en dehors de ça en dehors de ça on va plutôt attendre les worlds et je vais en profiter potentiellement pour faire ma série de draft gap sur des équipes qui n'ont pas forcément pu tirer leur épingle du jeu pendant cette saison et qu'on va plus trop revoir en tout cas on attend un peu quelque chose de plus pour la prochaine saison donc voilà moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ici là salut à tous